Oui, Lee Bovry t'a dit quand on était avec le ministre des PET tout à l'heure que t'étais un performeur. Alors c'est comme ça que ça s'habille un performeur. De toute façon c'est pas le problème, partout où je vais ça devient une performance. Même quand je fais du shopping. Moi je dois dire que j'ai jamais vu quelqu'un habillé comme ça. C'est mon ambition. C'est vraiment sûr que c'est bien, c'est nouveau, tu peux en être sûr. Mais qu'est-ce que t'as là ? C'est un ami qui m'a donné une adresse, un numéro de téléphone. Parle-moi de ton club qui a tellement bien marché, le tabou l'année dernière. Les gens disaient qu'il y a pas mal d'ecstasy quand même. C'était bien parce que de toute façon les gens faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils criaient, ils se déshabillaient, ils se défonçaient. Et chaque fois j'étais d'accord. De temps en temps c'était vraiment cinglé. Les gens comme Boy George, comme Jean-Paul Gaultier, t'ont quand même piqué pas mal d'idées. Ça te fait pas chier d'être pauvre alors qu'eux ils sont quand même plus fricais que toi ? Moi je suis très flatté parce que j'adore Boy George, j'adore Jean-Paul Gaultier. De toute façon quand on est imité, c'est la meilleure façon d'être flatté. T'es pas un Pee-wee-Arman anglais ? Je pense que je suis différent. Pee-wee a beaucoup plus de références avec le passé. Oui, je mets mes lunettes parce que vraiment t'es très brillant. Non, vraiment, vraiment. Ton nom c'est Leigh Bovary. Ton nom c'est Leigh Bovary. Nous on préfère t'appeler Madame Bovary. Fais comme tu veux, y'a pas de problème. Ok, merci. Parle-moi de ton ami Trojan, Trojan. C'est vrai qu'il a essayé de se couper le lobe de l'oreille. En fait, il voulait se couper l'oreille complètement. Mais il avait des mauvais ciseaux, alors il a eu vachement de mal à se couper l'oreille. Il a juste pu se couper le lobe. C'est pas le dernier punk sur Terre. Je pense effectivement que je représente l'esprit du punk. Je suis très punk en fait, oui, c'est vrai. Tu détestes les youpies ? Les yuppies ? Je sais pas, je pense que mon prochain look, ça sera peut-être le look de les yuppies. Je pense que mon prochain look, ça sera peut-être le look de les yuppies.